... Bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'Africa Newsroom. Voici les sujets du débat de ce soir. 162 millions de dollars, l'engagement de l'État ivoirien et des Nations unies quant au financement des prochaines élections en Côte d'Ivoire, notamment la très attendue élection présidentielle, mais scrutin qui soulève de nombreuses questions, notamment sur les candidats qui vont y prendre part, mais aussi sur le climat préélectoral tendu qui entoure ces élections. C'est le sujet au cœur de la première partie de cette émission. Dans notre grand angle, la croissance économique du continent, toujours dans une courbe ascendante, c'est ce qu'annoncent les organisations internationales, dont la Banque africaine de développement. Une croissance en constante amélioration, mais comment expliquer qu'elle ne soit toujours pas inclusive au regard de la pauvreté qui persiste sur le continent ? Je poserai la question à nos invités. Également dans cette émission, reportage à suivre et débat sur les déplacés de Shiné-Godar à l'ouest du Niger. Ils sont près de 7000 à avoir fui la zone depuis l'attaque terroriste du 9 janvier, la pire de l'histoire du pays. Et pour nous accompagner ce soir, nos invités Willy, Elfiège, Miebatoussa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultant marketing. A mes côtés également, Jean-Marie Bitomo, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes nos téléspectateurs. Bonsoir Jean-Marie, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste à Africa 24. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et tout de suite le débat. La Côte d'Ivoire se prépare à organiser son élection présidentielle. Le premier tour se tiendra le 31 octobre 2020. Pour l'instant, beaucoup d'incertitudes politiques sur les candidats en lice, mais aussi sur le climat préélectoral qui est tendu et même difficile avant certains. À côté de tout cela se pose aussi la question du coût de ces élections. alors qui, pour les financer, l'État ivoirien indique se mobiliser, les Nations unies aussi. Voyez ce sujet préparé par Amenedji. À l'issue d'une cérémonie de signature entre la Côte d'Ivoire et les Nations unies, c'est au total 96 milliards de francs CFA qui seront consacrés à l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Prévu se tenir respectivement le 31 octobre 2020 et en décembre 2021, elles s'annoncent dans un climat sociopolitique conflictuel. À huit mois de l'échéance électorale d'octobre 2020, l'incertitude règne encore. La première raison, c'est le contentieux de la crise post-électorale de 2010 qui n'est pas encore définitivement soldée. Nous avons le procès Charles Blegoudé, Laurent Gbagbo, à la Coupe pénale internationale qui n'est pas encore achevé. Nous avons appris du chef de l'État qu'il y aura une possible modification de la Constitution. Rien n'est encore fixé concernant le cas juridique électoral. Tout ceci crispe encore la situation politique en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien prévoit le décaissement de 87,9 milliards de francs CFA, dont 115 milliards pour l'élection présidentielle et 12,9 milliards pour les législatives, tandis que la contribution des Nations Unies s'élève à environ 8,1 milliards de francs CFA, dont 1,186 milliard financés par le programme des Nations Unies pour le développement. Le champ politique ivoirien est encore instable, ce qui crée suffisamment d'inquiétude auprès des populations qui craignent une situation de 2010. C'est en cela que nous voulons inviter les acteurs politiques, notamment le gouvernement, à prendre toutes les initiatives pour rassurer les différents partis politiques, les relations de la société civile, pour que la tension puisse baisser. Le financement de l'institution internationale intervient d'une part dans l'objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles dans l'organisation du scrutin et d'autre part, en vue d'assurer un processus électoral transparent et inclusif. Alors, beaucoup de questions, bien évidemment, autour de ces élections-là. Bien sûr, la question du financement qui a été évoquée dans le sujet, mais pas que. Il y a aussi la question des candidats en lice. Alors, qui va prendre part à cette élection ? On ne sait pas encore. Est-ce que le président sortant à la Sanwattara va-t-il prendre part ? On ne sait pas. Il maintient le suspens. Interrogation également sur Guillaume Soro, mais aussi sur Charles Blégoudet, l'ancien président, Laurent Gbagbo. À 8 mois seulement du vote, Willy Elfej, Miaba, tout ça, est-ce qu'on n'est pas là face à un flou, une incertitude politique qui ne fait que renforcer le risque qui pèse par ailleurs sur le processus électoral et même sur le scrutin en lui-même qui se tient là au mois d'octobre ? Alors, il est clair qu'à 8 mois des élections, il y a de fortes inquiétudes quant à la manière dont les choses peuvent se présenter en amont car il a été rappelé dans le reportage qu'il subsiste encore un certain nombre de sujets d'inquiétude. Vous avez évoqué le cas du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet, la situation avec l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Et je pourrais rajouter aussi à cela énormément d'éléments plus du ressort du politique, à savoir déjà le fait que la commission électorale indépendante n'ait pas été adoubée par une bonne partie de la classe politique de l'opposition. Malgré la réforme. Malgré la réforme. Donc on sait que la branche du FPI pro-Bagbo a totalement laissé ça de côté, le PDCI également, ainsi qu'une bonne partie de la société civile. Donc autant d'éléments qu'il y a vocation à déjà clarifier pour essayer éventuellement d'avoir des garanties sur le fait que cette élection à venir pourra se passer dans des situations apaisées. Donc le soutien financier c'est une chose, mais là je pense qu'on est plus dans un autre registre qui est celui des consciences des Ivoiriens. Parce que bon, il a été rappelé, les Ivoiriens aujourd'hui ont encore le spectre des fâcheux événements d'il y a une dizaine d'années. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment les choses vont se dérouler, vont se mettre en place dans les mois à venir, histoire qu'on puisse savoir si effectivement on peut y aller sereinement ou pas. Jean-Marie Bittemont, alors Willy Elfej, Myabatoussa, dit que le financement, il faut s'en occuper bien évidemment, mais il faut aussi que le gouvernement, le régime s'occupe aussi du climat préélectoral. Tout à fait, parce que la dynamique politique qui se présente sur la scène ivoirienne aujourd'hui, c'est une dynamique qui est relativement explosive. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les contentieux, si vous voulez, de l'élection précédente et l'arrestation qui a entraîné l'arrestation du président Gbagbo, ce contentieux-là n'a jamais été, comment dirais-je, résolu en tant que tel. On nous a parlé de pouvoir pacifier la scène politique ivoirienne en réunissant tous les Ivoiriens en tant que tels. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Nous voyons que le président qui avait été élu, à savoir M. Gbagbo, M. Gbagbo est déporté par les siens à la haie, donc ça laisse des traces qui sont des traces indélébiles dans la population. Il aurait fallu, de mon point de vue, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens s'assoient, pour d'abord régler ces contentieux-là précédents. Tout simplement, pourquoi ? Pour éviter en sorte que les germes de la violence qui sont là, qui sont là, il ne faut pas l'oublier, vous avez parlé du cas du Guillaume Soro qui se retrouve à l'étranger aujourd'hui. Il faut pacifier la scène politique. Je pense que le chef d'inculpation, c'est-à-dire à savoir qu'il est détourné, un bien de l'État et tout ce qui s'ensuit, comment se fait-il qu'il est... Alors, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international ? Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ça, ce sont des faits, ce ne sont pas des faits nouveaux. Comment se fait-il que c'est fait ? Alors, ressortez, si vous voulez, à la veille des élections présidentielles. Et ce n'est pas, comment dirais-je, une bonne chose de pouvoir, à chaque fois, ressortir des problèmes de ce genre-là qui sont là pour déstabiliser la scène politique en tant que telle. Alors que le président Ouattara aurait dû, c'est-à-dire, asseoir en amont, avant même de continuer son mandat en amont, asseoir tous les Ivoiriens et leur dire que bon, on fait table rase de ce qui s'est passé dans notre pays, assainissons la scène politique, remettons en place des institutions qui soient, des institutions qui sont, comment dirais-je, acceptées par l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Donc, moi, j'ai peur que, bon, nous ne soyons là que sûrs. Quand on regarde ça superficiellement, on va regarder, si vous voulez, le financement. Le financement, si vous voulez, pour moi, ça, ce n'est qu'un problème qui se retrouve en aval. Il aurait d'abord fallu régler un certain nombre de problèmes en amont. Et ces problèmes-là n'ont pas, malheureusement, été réglés jusque-là. Le financement, maintenant, ce n'est pas ça le plus important. Quand on sait, là où nous nous situons, en Afrique, c'est que nos scènes politiques ne sont pas encore complètement constituées en tant que telles. Essayons de cultiver la démocratie de notre manière, à l'africaine, au lieu d'essayer à chaque fois, c'est-à-dire de copier ce qui se passe ici, là, et venir le coller chez nous. – Où il y a le fait ? Je mets à tout ça. – Écoutez, moi, je souscris parfaitement à ce qui a été dit. On ne peut, aujourd'hui, prétendre vouloir organiser les élections si le climat social n'est pas apaisé. Et effectivement, pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'il a eu à traverser, on sait ce qui anime aujourd'hui les populations. Et si moralement, mentalement, il n'y a pas de cohésion qui est établie en ce sens, certaines choses vont être difficiles. D'autant que, si je peux rajouter un autre point, au-delà des inquiétudes qui viennent accroître justement les inquiétudes du peuple, c'est aussi le flou qui persiste quant à une éventuelle candidature ou pas de l'actuel président, M. Ouattara, puisqu'il entretient une sorte de mystère, dans la mesure où, après, il a distillé certains éléments, notamment en déclarant que si certains de ses opposants historiques, à savoir Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier, y allaient, alors ils se présenteraient également. Vous voyez, ce ne sont pas des éléments qui, pour moi, viennent renforcer la quiétude dans l'esprit des Ivoiriens, à mon sens. D'autant plus que, comment dirais-je, une candidature à une élection présidentielle, c'est quand même, si vous voulez, le poste suprême dans un pays. Je sais qu'on va me dire que c'est la stratégie politique. C'est de la stratégie politique, ça, je ne dis pas non. Mais l'essentiel est de pouvoir sécuriser la population, c'est-à-dire que la population sache que voilà les candidats pour lesquels nous allons voter. Comment se fait-il que le président qui est en place, c'est-à-dire, entretient ce mystère-là, en se disant, oui, s'il y a tel ou tel ou tel qui se présente. Mais est-ce que vous vous présentez à une élection présidentielle par rapport à telle ou telle personne qui se présente ? Non, vous avez un programme que vous mettez en place, vous vous dites, voilà le programme que je veux appliquer durant ma mandature pour mon pays. Mais je n'attends pas après les autres, que les autres, c'est-à-dire, se prononcent pour que je puisse me prononcer. Il y a quand même quelque chose de kafkaiens là-dedans. Alors, Jean-Marie Bithomou, est-ce que, par ailleurs, le président Alassane Ouattara n'est pas dans un double discours ? Alors, ce dimanche, il a dit ceci, je voudrais vous rassurer que les élections se passeront de manière apaisée. Alors, il y croit sans doute, peut-être que c'est sa volonté réelle, mais en tous les cas, en maintenant, ce suspens autour d'une éventuelle candidature... Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut nous dire que les élections se dérouleront de manière apaisée quand vous avez les principaux candidats à la candidature qui sont écartés, si vous voulez, de la course. De cette course-là, vous avez pratiquement... Ils sont tous à l'extérieur. Vous avez Bagbo, qui est pratiquement séquestré, si vous voulez, en Belgique, alors qu'il a été reconnu par la Cour internationale de justice comme étant, comment dirais-je, tout à fait absout de tout ce qui lui était reproché. Mais il restait séquestré, comment dirais-je, à Bruxelles. Vous avez Blé Goudet, dont, bon, on ne sait pas quel est... Son cas n'est pas réglé non plus. Vous avez quelqu'un comme Soros, si vous voulez, qui se retrouve aussi à l'étranger. Bon, moi, ça me... Donc, autrement dit, les poids lourds qui auraient pu peser dans cette élection sont écartés. Alors, bien entendu, ça bénéficie directement au RHDP. Pardonnez-moi, Willi El-Fajmi Abatoussa. Une chose est sûre, oui, c'est le RHDP en tire naturellement un avantage parce que, dans le discours, le président Ouattara a déclaré récemment qu'il espère une victoire du candidat du RHDP au premier tour. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Bon, on peut effectivement considérer qu'il y a de quoi être optimiste dans ce sens. Mais, sur un point de vue national, ce n'est pas de nature à apaiser les choses et à renforcer, si vous voulez, cette cohésion qui est, pour moi, un élément indispensable à l'organisation d'une élection présidentielle. Jean-Marie Bitomo, alors, effectivement, le président Alassane Ouattara a indiqué toujours... C'était ce dimanche aussi qu'il visait une élection dès le premier tour. C'est quand même quelque chose de dangereux et qui s'impose quand même de... C'est une tendance qu'on voit de plus en plus sur le continent. On l'a vu au Sénégal. On l'a vu également au Congo. Comment des présidents sortant qui affirment comme ça, on veut une élection dès le premier tour. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans cela assez dangereux ? Il y a, comment dirais-je, il y a quelque chose qui est dangereux dans notre système. C'est que les gens, au lieu de laisser jouer le processus électoral comme ils se devraient, qu'est-ce qui se passe ? Dès l'instant que vous êtes au pouvoir, vous avez l'impression que vous avez droit à toutes les décisions possibles, imaginables. Alors qu'un processus électoral, c'est quoi ? C'est d'abord, comment dirais-je, faire campagne, compétir, faire campagne, présenter les programmes. Mais quand vous avez un président qui se lève dès le départ, il dit, moi, j'aurais acquis la victoire au premier tour. Mais on se pose la question, dans ces conditions-là, ça sert à quoi alors que les électeurs se déplacent pour aller voter en tant que tel ? Si on sait déjà qu'un président en place qui vous dit que, moi, je gagnerais au premier tour, ou mon parti gagnerait au premier tour, comment est-ce que vous pouvez affirmer des choses de ce genre-là ? Ça veut dire que vous êtes en train de mettre le doute sur le processus électoral en lui-même. C'est-à-dire, quel que soit l'acteur politique qui écoute un discours de ce type-là, il va se poser la question, mais comment est-ce qu'il peut affirmer que son parti gagnerait dès le premier tour ? Ça voudrait dire quoi ? Après, quand les gens de l'opposition vont se lever et vont contester les résultats, on va leur dire, non, 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 l'élection s'est déroulée de manière régulière. Alors que, c'est-à-dire, durant la campagne préélectorale, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez un des acteurs majeurs qui affirme que moi, mon parti passerait au premier tour. Ça voudrait dire quoi ? Ou il y a le fait à Jmeba, tout ça ? Écoutez, que rajouter de plus, si ce n'est qu'effectivement, un tel regain d'optimisme n'est pas très, comment dire, enthousiasmant pour la Suisse. Après, on pourra dire que c'est une posture politique et que c'est une manière de galvaniser ses sympathisants et tous ceux qui entendent voter pour lui. Mais c'est vrai que, quand on associe les différents éléments qu'on a eu à évoquer tout à l'heure, ce n'est pas très reluisant pour la lecture que l'on peut faire de ces élections à venir. – Surtout que dans ce cadre-là, si vous voulez, ce n'est pas un candidat lambda qui parle. C'est le candidat qui est en place qui est au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans la tête des autres candidats de l'opposition, ils se disent qu'il y aura encore des trépatouillages électoraux. Donc, à partir de là, ça sert à quoi ? Que nous allons, comment dirais-je, compétir avec quelqu'un qui affirme déjà, avant même que l'élection n'ait lieu, qui affirme déjà que, bon, mon parti gagnerait. Qu'il ait pu dire, ça, ça peut se comprendre, comme il le disait Oubli tout à l'heure, parce que c'est un souhait que je sois au premier tour, mais pas dire que nous gagnerons au premier tour. – Tout en sachant que le candidat du RHDP n'a pas encore été officiellement désigné. Par ailleurs, une réunion qui devrait apparemment se tenir en février devrait arrêter une date sur la désignation de ce candidat du RHDP. – Et d'autant plus que, je voudrais rajouter une chose là-dessus, c'est que chez nous en Afrique, c'est-à-dire dans les processus électoraux, c'est beaucoup plus ancré sur la personnalité des individus, puisque les gens, comme ils n'ont pas de programme, personne n'a de programme à lire, ainsi de suite, dont généralement la majorité de la population vote sur quoi ? C'est-à-dire sur la personne en tant que telle. Donc, il aurait fallu, de mon point de vue, qu'on puisse éclairer ça dès le départ. – Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501